Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre, mais qui ne le savent pas encore. On est sur Youtube, nous sommes le lundi 6 juin 2022, bienvenue dans ce magazine à la rencontre de ceux qui font le théâtre. Auteurs, metteurs en scène, comédiens viennent nous faire une lecture de leur dernière pièce. Tête de lecture, première saison, tous les premiers lundi soir du mois, et c'est en direct. Ce soir, dans Tête de lecture, nous allons découvrir la pièce Dernier chagrin, une oeuvre autobiographique, écrite et interprétée par Elisa Schram. Bonjour Elisa. Bonjour. Un jour de décembre, en l'an 1999, l'Europe fut frappée par trois fois de fortes tempêtes. Il y eut Anatole, Lothar et Martin. Mais ni journaliste, ni fin connaisseur météorologique nuvant de la tempête Joseph, terrible et méconnu cataclysme qui allait saisir d'effroi toute la France. Un jour de décembre, en l'an 1999, Salomé a six ans. Son père entra dans sa chambre et lui annonça, Salomé, ton petit frère Joseph, est autiste. Ainsi commencèrent les années 2000. Ainsi commença l'histoire de Salomé et Joseph. Voilà, c'est sur cette musique et avec ces quelques mots que débute Dernier chagrin. C'est la quête de Salomé, à la frontière des larmes, de la colère et du rire pour comprendre comment parler l'autisme. En français, en anglais, en russe, grâce à Google Trad, en dansant. Pourtant, ça ne fait aucun doute, la seule langue que Salomé n'a jamais parlé avec son frère, c'est celle de l'amour. Un amour à décrocher les nuages, à propulser des fusées, à écrire une pièce de théâtre. Voilà pour le résumé de la pièce. Mais sur la scène, il y a une comédienne, une mise en scène, un décor, des costumes, de la vidéo, bref, de la vie. Et c'est de cette expérience-là dont on va parler avec notre invité. Ce soir, une émission réalisée par Tania Houlbert et Dimitri Summa, à la technique Julien A, une émission préparée par Eden Dove et Arthur Leray. Vous pouvez la suivre sur Youtube en direct, sur Instagram avec le hashtag Tête de Lecture, ainsi qu'en podcast audio, ce qui vous permet de ne rien rater et de suivre toutes les actualités théâtre de la saison en un seul podcast. C'est gratuit. Tête de Lecture sur Deezer, Spotify ou sur le site têtedelecture.fr, c'est le magazine qui va vous donner envie de pousser les portes d'un théâtre. En direct, jusqu'à 20h30, vous avez le programme. C'est parti. Alors Elisa, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es bien installée ? Ouais, super. T'as tout ce qu'il te faut ? Ouais, ouais, tout va bien. Très bien. Alors, je voudrais commencer par ces mots. Tata-Gounou-Gounou. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Tata-Gounou-Gounou, c'est... Comme tu le disais tout à l'heure, le dernier chagrin, c'est... Autobiographique. Il y a aussi beaucoup de fiction dedans. Et ce Tata-Gounou-Gounou, il est très, très autobiographique. C'est moi-même étant grande sœur d'un petit frère autiste qui s'appelle Baptiste. Tata-Gounou-Gounou, c'était ce qui ressemblait le plus pour moi, enfant, à une phrase. Et ça me faisait, petite, beaucoup rire. Et je parlais en Tata-Gounou-Gounou avec mon frère. Et je ne sais pas, la manière de dire ce Tata-Gounou-Gounou en tant que comédienne, il est assez agréable à dire ce Tata-Gounou-Gounou avec toutes les consonnes. Donc, pour moi, c'est beaucoup de... C'est beaucoup de bonheur. C'est beaucoup de plaisir d'entendre ce Tata-Gounou, surtout dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et donc, tu disais, c'est une pièce autobiographique. Tu parles de cette relation singulière que tu as avec ton petit frère. Oui. Qui a un autisme bien particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus, cet autisme ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas vraiment de mots. Le spectre autistique comporte énormément d'autismes différents. C'est vrai que dans le... Comment dire ? Dans l'imaginaire collectif, on associe autisme à autisme Asperger. Et ce n'est pas du tout le cas de mon frère. Mon frère, il a un autisme lourd, comme on dit. Donc, ça veut un peu tout et rien dire. Mais en tout cas, c'est un autisme non-verbal. Il ne parle pas du tout. Il a des envies et des besoins assez primaires et en même temps essentiels qui sont rire, manger, regarder la télé, s'amuser, jouer. Et c'est tout. Donc, il n'y a aucune compréhension verbale dans son autisme. Donc, moi, j'appelle ça autisme non-verbal. Et je pense que c'est ce qui peut le décrire le mieux. Enfin, le décrire pas lui, mais décrire son autisme. En tout cas, c'est dans une forme absolument non-parlée. D'autres moyens de communication, bien sûr, mais pas celle-ci. Pas dans le verbe. Et alors, comment on fait pour s'adresser aux spectateurs avec un sujet aussi intime et plutôt imposant à première vue ? Ça a été vraiment au cœur de mon processus d'écriture. Et d'ailleurs, Angèle Canut, qui met en scène, est intervenue très tôt dans le processus de création parce que j'avais besoin de savoir, d'être sûre que ce texte que j'étais en train d'écrire parlait à tout le monde. Donc, moi, j'ai écrit, évidemment, tout ce que j'aurais voulu dire à mon frère. Mais très vite, j'ai eu besoin d'avoir une distanciation avec mon sujet et surtout de parler avec ma metteur en scène de, bon, est-ce que ce que je raconte là, est-ce que c'est bien perceptible ? Est-ce que toi, qui n'as pas grandi avec un frère handicapé, qu'il soit mental ou moteur, est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Et donc, elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Elle me dit, oui, parce que ce que tu racontes, c'est une histoire d'amour entre un frère et une sœur. Et ça, ça parle à tout le monde. Donc, très vite, dans mon processus d'écriture, j'ai eu d'abord envie de raconter cette histoire d'amour-là. Et finalement, les mots sont venus tout seuls et presque, j'allais dire, ils importent peu, non, parce que c'est un monologue qui fait 40 pages, donc évidemment qu'il y a des mots. Mais en tout cas, on a aussi rythmé le spectacle avec de la vidéo projetée, avec juste, comme tu le disais très joliment tout à l'heure, des nuages, des images de mer, enfin vraiment quelque chose de beaucoup plus sensoriel. Et donc, il y a des grands moments comme ça de poésie où le spectateur comprend quelque chose sans que j'ai besoin de parler. Et ça, ça a été vraiment très agréable à faire avec la mise en scène. Et après, c'est vrai que c'est un spectacle pas compliqué, mais l'idée un peu de parler d'un sujet aussi lourd que l'autisme, où on avait des craintes de... Évidemment que c'est du théâtre, on peut dire du théâtre social, mais en même temps, c'est un concept qui fait un peu peur. Tu vois, le théâtre social, t'as l'impression que ça va être très sérieux, que ça va être un peu intello, tu vois. – Oui. – Et donc très vite, cette question, elle s'est posée, parce qu'évidemment, c'est du théâtre social, puisque le théâtre social, c'est du théâtre ancré dans le réel. Donc ça l'est, puisque je parle d'une situation très claire, qui est une situation en plus que j'ai connue. Mais tout de suite, on s'est dit, il va falloir faire appel à d'autres codes pour que le spectateur se sente OK d'en rire quand il le veut, de réagir avec moi, qu'il n'ait pas l'impression juste d'avoir une comédienne en thérapie devant tout le monde. Et donc pour ça, dans l'écriture, tout de suite, j'ai fait appel, par exemple, un peu à d'autres formes théâtrales plus populaires. Le conte, tu vois, quand tu as fait le résumé, tu l'as très bien fait d'ailleurs, tu as eu une très belle voix. – Merci. – Pour être comédien. – Et c'est le tout début de la pièce, en fait. C'est la présentation de la pièce, mais c'est les premiers mots. Tu commences avec ça ? – Je commence avec ça, je commence au micro. Et donc j'ai écrit ce texte en me disant, on va l'écrire comme un conte, comme quelque chose de très joli, très doux, très bienveillant, où on va donner vraiment une énergie très bienveillante au spectateur qui va pouvoir s'installer convenablement dans son fauteuil en disant, ah ça va, on ne va pas me faire la morale sur le handicap en France, on ne va pas me dire comment je dois faire avec un sujet lourd. pour juste, je vais entendre une comédienne me raconter une belle histoire d'amour avec gentillesse et douceur. Donc c'est vrai que l'univers du conte, il est quand même assez présent dans le spectacle. Et puis après, évidemment, avec la mise en scène, on s'est amusé, on a fait appel à d'autres choses encore. Cette scène d'ouverture, je suis seule au micro, donc il y a un côté un peu où on emprunte des codes du stand-up, où je suis là, comme ça, je ne bouge pas, j'ai juste mon micro, un peu, j'allais dire à la Blanche Gardin, mais je ne dis pas des horreurs, mais je suis un peu comme ça, toute seule, très minimaliste. Et je sais que les gens, ça les rassure aussi de voir qu'on fait appel à des formes qu'ils connaissent et qui, a priori, font appel au divertissement, plutôt qu'encore une fois, quelque chose d'un peu lourd, social, moralisateur. Enfin voilà, il y a plein de petits concepts comme ça qu'on a essayé de créer pour que le spectateur se sente bien avec un spectacle qui a un sujet un peu lourd, mais qui en fait n'est pas un spectacle étouffant, qui est gentil. C'est un spectacle gentil. C'est un spectacle gentil. Tu as aussi changé les noms, parce que j'ai parlé du personnage de Salomé tout à l'heure, tu as pris d'autres noms pour tes personnages. Comment t'as fixé la ligne jaune entre ce que tu mets de toi et ce qui relève de la création ? Ça aussi, c'est assez joli. J'ai demandé à mes parents s'ils étaient sûrs des prénoms qu'ils voulaient nous donner. Moi, Elisa et mon frère Baptiste. Et ils m'ont dit Salomé et Joseph. Et j'ai trouvé ça très chouette pour moi, en tant qu'auteur, de pouvoir un peu imaginer des versions de nous-mêmes, de ce qu'on aurait pu être, de ce qu'on aurait pu vivre. Ça m'a donné une grande liberté dans mon processus d'écriture. Et ça m'a permis vraiment de ne pas expliquer les choses telles qu'elles se sont passées. Et de prendre vraiment beaucoup de liberté sur... Si moi, j'avais été une Salomé, c'est un personnage que j'ai écrit, je ne suis pas vraiment Salomé. Comment elle réagit ? Est-ce qu'elle est un peu espiègle ? Est-ce qu'elle est bavarde ? Est-ce qu'elle est introvertie ? Ça m'a permis vraiment de construire un personnage qui est moi, sans être moi, qui est une version de ce que j'aurais pu être. Et ça m'a beaucoup aidée, ça, pour l'écriture et même pour le jeu, d'inventer ce personnage qui en même temps partait de moi. C'est clair ? Ou pas ? Oui, c'est très clair. Merci. Alors, chez Tête de lecture, on aime bien le théâtre qui s'adresse à tout le monde et dans Derniers Chagrins, il y a cette scène où Salomé passe son concours d'entrée au conservatoire devant le jury. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe et qui est ce jury ? Alors, c'est une scène qui relate vraiment un concours typique des conservatoires plutôt parisiens, j'ai envie de dire. Conservatoire de théâtre. Oui, conservatoire de théâtre. Conservatoire de théâtre, où Salomé arrive évidemment stressé à ce concours. Et donc, ce que je raconte avec cette scène, donc elle commence son concours avec évidemment ces scènes classiques, ces scènes en alexandrin et ce qu'on appelle normalement parcours libre, mais pour être sûre que ça parle à tout le monde, j'ai appelé ça dans la scène une carte blanche. Donc, c'est dans n'importe quel concours de théâtre, on demande ce qu'ils appellent le parcours libre. C'est cinq minutes de ce qu'on veut, d'une danse, d'un chant, d'un texte qu'on a écrit. C'est quelque chose qui permet au jury de mieux comprendre notre univers artistique. Et donc, moi, j'ai appelé ça carte blanche pour être sûre que tout le monde comprenne. Et donc, Salomé, dans ce concours, fait ses scènes en alexandrin. Elle est très vite coupée. Le jury attend même pas un verre avant de la couper. Pareil pour sa scène classique. Elle dit deux phrases. Le jury est assez prétentieux, assez snob, en disant, oui, oui, ça va. On sait ce que ça va donner finalement. Il n'y a rien d'intéressant dans ce que vous proposez. à un moment, elle dit, je vais jouer Roxane dans Bajazé, écrit par Racine. Oui, mais ça va, on sait qu'il y a écrit Racine. Enfin bon, voilà. Le jury très... très... très nul, très hautain. Et Salomé, complètement en panique, arrive à sa carte blanche. Et pendant sa carte blanche, elle dit, donc, ta, ta, gounou, gounou, gounou. Elle essaie de rendre hommage à son frère. Et moi, ce que je voulais dire avec cette scène, c'était deux choses. C'était d'abord de dire qu'elle est tellement omnibulée par son histoire avec son frère que même dans son milieu, dans sa sphère professionnelle où elle aspire à être comédienne et à passer des concours, son frère est présent partout, quoi. Et donc, c'était ça que j'avais un peu envie de raconter avec cette scène. Et ensuite, ce que je voulais raconter, c'était moi, dans mon processus de création de ce spectacle, j'avais des gens autour de moi, des metteurs en scène, des professionnels du spectacle, qui me demandaient alors, tu fais quoi en ce moment, Elisa ? Je dis, j'écris un spectacle sur l'autisme. Et c'était très drôle parce qu'ils m'expliquaient ce que c'était l'autisme, en fait. Et j'ai trouvé ça génial, ce truc de... Moi, je l'ai côtoyé au quotidien, mais des grands intellectuels, artistes, vont m'expliquer à moi ce que c'est l'autisme et comment je dois écrire mon spectacle. Et donc, quand elle fait cette carte blanche au conservatoire, Salomé, le jury, dit, oh mon Dieu, c'est extraordinaire ce que vous proposez, c'est hyper intéressant, ce tatagounougounou nous montre bien qu'il ne faut pas être réparmatif et sentencieux pour faire un théâtre politique et social. Vraiment des absurdités, quoi. Et c'était un peu ça que je voulais dire aussi avec cette scène, ce truc de... Ne les écoutez pas, ces gens-là, ils vont vous dire ce que c'est du théâtre, social, mais en fait, ils ne savent rien et il n'y a que Salomé qui peut savoir comment rendre proprement hommage à son frère. Donc, c'est vraiment ces deux choses-là que je voulais faire avec cette scène du conservatoire. Et puis, en plus, c'est une scène qui est à peine caricaturale. Moi, j'ai passé les concours des écoles nationales. C'est à peu près comme ça. Donc, petite revanche. Petite. Ouais, c'est une belle revanche, c'est une scène très drôle. On y voit aussi cette surinterprétation aussi du jury qui voit ce tata gounou-gounou et qui peut dérouler des heures sur ce que ça signifie. Il y a cette question du sens qu'il y a beaucoup dans ta pièce. Arriver à communiquer, à faire sens avec Joseph. Ouais. Est-ce que d'avoir en tête cette question de la surinterprétation de ce qu'on peut dire de l'autisme à ta place ou à la place de Joseph, est-ce que c'est quelque chose qui t'a guidée dans ton parcours de comédienne ou d'autrice, de voir à quel point on peut galvauder, surinterpréter ? Pas tellement. C'est vraiment une réflexion que je me suis faite là en écrivant ce spectacle. Au contraire, moi, après, dans ma vie personnelle, je suis partie de chez mes parents donc assez tôt, j'avais besoin justement de vivre un peu mes envies de comédienne un peu loin de tout ça donc non, ça n'a pas été jusqu'à maintenant, ça n'a pas rythmé ma vie de comédienne en tout cas. Mais c'est sûr que là, aujourd'hui, c'est une question qui est très importante parce que, un peu pour les mêmes raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, à partir du moment où, en tant qu'autrice et comédienne, on dit j'écris un spectacle sur le handicap, ce qui n'est pas tout à fait vrai en plus, parce que je pars du principe que ce n'est pas un spectacle qui parle du handicap, c'est un spectacle qui vient mettre le curseur sur la vision des fratries dans le monde du handicap. mais dès qu'il y a cette notion de handicap, il y a toujours un peu, c'est vrai, cette espèce de langue très... très ennuyeuse de comment placer des personnes en situation d'exclusion au sein d'un théâtre, au sein d'une scène et je trouve que c'est des questions qui sont vraiment très importantes mais qui ne sont pas du tout portées par les bonnes personnes. Et je m'en suis vraiment rendue compte là en écrivant ce spectacle et en ayant les retours que j'ai et c'est pour ça que c'est très important pour moi de beaucoup jouer ce spectacle et de parler avec les gens après parce que je me rends compte que je parle à des gens, à de vrais gens au-delà des professionnels du spectacle où finalement ils auront toujours beaucoup de choses à dire, parfois des choses pas tout à fait justes et ceux qui viennent voir le spectacle qui ne sont pas des professionnels du monde du spectacle me disent juste j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai compris, j'ai réfléchi et c'est ça moi que je veux provoquer dans les spectacles que j'écris. Donc c'est vrai que c'est une réflexion que je me fais vraiment là, maintenant, une fois que, maintenant que j'écris, enfin pas que j'écris, ça y est, il est terminé d'être écrit mais maintenant que je le joue. Voilà. Oui, tu dis que les fratries sont des actrices trop souvent non reconnues dans le monde du handicap et justement, quel rôle tu aimerais qu'elles jouent ? Je ne sais pas si c'est un rôle à jouer, moi je sais par exemple que petite, j'aurais vraiment adoré voir ce spectacle. On parle beaucoup dans le monde du handicap de tout l'aspect politique et social et ce qui est évidemment nécessaire mais on parle aussi du discours des parents, le rôle des collectivités, des associations et tout ça, vraiment, ce n'est pas du tout pour alléger le rôle, je pense que c'est nécessaire mais c'est vrai que je dis toujours les frères et sœurs, c'est les compagnons de route des personnes en situation de handicap, c'est les bien portants qui sont silencieux dans un coin et qu'on n'écoute pas. Or, on ne peut pas grandir, se construire quand on est amputé dès le départ de la normalité, de ce qui est quotidien. On grandit avec un sens de l'injustice très aiguë, une forme de... On rit beaucoup dans ce spectacle mais évidemment un aspect un peu cruel et moi j'aurais adoré qu'on vienne me parler. mes parents, c'est des parents merveilleux, ils ont fait ce qu'ils ont pu mais c'est vrai que voilà, mon frère prenait énormément de place et à juste titre donc moi souvent je me suis sentie un peu seule dans tout ce que j'ai acquis, mon sens de la justice, j'étais une petite à l'école, la différence je l'avais très bien appris, je protégeais toujours ceux qui se faisaient moquer mais j'étais un peu seule là-dedans donc j'aurais aimé, je ne sais pas, des ateliers où j'aurais, je ne sais pas comment le dire mais j'aurais aimé me sentir moins seule, rencontrer des frères et sœurs, former une espèce de communauté de frères et sœurs où on se serait mis tous ensemble comme ça et toi alors le tien il fait quoi ? Moi le mien il est relou, il prend trop de place parce que c'est une relation qui est extrêmement, malgré leur handicap, qui est vraiment extrêmement similaire à une relation normale de frère et sœur donc mon frère m'agace mais par ce handicap je ne peux pas trop le dire quoi. Parfois j'ai envie d'être en colère contre lui mais je ne peux pas donc je pense que le rôle de ce spectacle plus que le rôle des fratries c'est plus d'ouvrir la discussion avec les fratries et de dire on est ensemble et peut-être à certaines personnes je pense à des pédiates, des orthophonistes, en tout cas ceux qui accompagnent des personnes en situation de handicap dire bon ben et les frères et sœurs comment ils vont ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils veulent venir m'en parler ? Voilà, c'était un peu l'idée de dégager ce type de réflexion une fois qu'on a vu le spectacle quoi. Et avec cette pièce on parlait de comment tu as amené le spectateur petit à petit à entrer dans la pièce avec le conte, avec l'esthétique du stand-up et donc tout ça, ça se travaille et donc tu m'as dit que tu venais de sortir de résidence. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une résidence ? Une résidence, c'est un temps de répétition et de création pour un spectacle. C'est des structures, des associations, enfin des structures qui offrent aux artistes un temps de réflexion, de répétition pour pouvoir créer un spectacle. Donc effectivement, je sors de résidence pour cette fois-ci une création lumière pour le spectacle. ce que je n'avais pas encore fait, ce que ce n'était pas un temps que j'avais pris pour pouvoir créer la lumière de Dernier Chagrin. Donc c'était une résidence géniale, c'était une résidence en Corse. Donc là, c'est royal. On était dans un endroit qui s'appelle l'Aria, qui est l'association des rencontres internationales artistiques. et on n'était pas très loin d'un village qui s'appelle Olmikapel. Et on était dans un théâtre, seul au monde. Pendant cinq jours, on a pu faire toute la création de lumière de ce spectacle. Et heureusement qu'il y a des endroits qui offrent ce temps de résidence pour des spectacles, pour pouvoir se créer et vraiment n'avoir que ça à faire, à réfléchir. Enfin là, c'était vraiment... Oui, cinq jours idylliques où on n'a pensé qu'à la lumière de Dernier Chagrin. Donc on a très bien travaillé. C'était assez formidable comme temps de résidence. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que les résidences sont un temps très fort et très important dans la création d'un spectacle. Moi, malheureusement, la création de Dernier Chagrin a été un peu particulière parce que j'ai commencé à l'écrire pendant le premier confinement. Et donc on avait fait des demandes de résidence pour créer le spectacle. Et après, on avait une programmation dans un petit théâtre à Nice. Et à cause de la crise sanitaire, on a notre présidence qui a été décalée et notre programmation qui a été décalée aussi. Mais donc j'ai joué avant mes résidences, avant de répéter. Ah, mais t'as fait à l'envers. J'ai un peu fait à l'envers. J'ai un peu fait à l'envers. On aurait pu déplacer, dire bah non, ça ne nous convient pas parce que notre... Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il y avait quand même une vraie interrogation avec est-ce que ce spectacle parvient à tout le monde ? Donc on avait très envie d'être confrontés assez vite, assez rapidement au public, voir ce qui... si ce texte parvenait bien à tout le monde, que ce soit vraiment intelligible pour tous. Donc on a décidé de tenter l'aventure comme ça, ce qui est un peu original. mais ça me ressemble... Ça me ressemble à essayer de faire les choses à l'envers. Donc on a gardé ça. Mais effectivement, les résidences, c'est vraiment très important. Pour la création d'un spectacle, c'est nécessaire et essentiel. Donc là, la prochaine étape pour toi, qu'est-ce que c'est maintenant ? Encore une résidence. Encore une résidence ? Encore une. On va travailler avec un jeune homme qui s'appelle Kent Robinson et qui est à la base artiste plasticien et qui a vu le spectacle, qui a beaucoup aimé, qui est un ami de collège donc il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps, on dirait que j'étais si vieille. Mais lui, il est très intéressé par la question du langage et donc il va venir faire la scénographie du spectacle et donc on part en résidence pour créer la scénographie de Dernier Chagrin. Et une fois qu'on a fait cette résidence de scénographie, donc la scénographie, c'est l'agencement de l'espace, l'agencement du plateau, de la scène. Et une fois qu'on aura fait cette résidence, on va repartir pour une résidence pour mettre et la création lumière de Maxime qu'on vient de faire et la scénographie de Kent. On va tout mettre ensemble et là, après, on partira pour ce que j'espère va être une longue tournée partout. On pourra. Voilà. C'est ça, les prochaines étapes. Ça te remet ? Oui, j'espère. Oui. Et alors, qu'est-ce que... En tant que spectateur, quand on va venir te voir, quand on aura une date, déjà, tu vis à Nice, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai installé la... J'ai créé ma compagnie pour héberger le spectacle et je l'ai basé à Nice. D'accord. Donc, sans doute, si on vient te voir, ça sera à Nice. Oui. Non, je viens... Je vais bouger. Je vais venir à vous. Tu vas venir à nous ? Oui. À Paris ? Oui. Quand on va venir s'asseoir, c'est quoi la première image qu'on va avoir avant même que le spectacle commence en tant que spectateur ? Qu'est-ce qu'on voit de la scène ? Est-ce qu'on la voit déjà ? Et si on la voit, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ou entendre, d'ailleurs ? Oui, on la voit. Vous allez rentrer dans la salle et ce sera un plateau nu avec un micro au centre du plateau. Moi, je ne serai pas là, pas encore. J'arrive après. Tu es où, toi ? Je ne suis pas très loin, généralement. Je ne suis pas très loin. Je n'aime pas trop être toute seule dans ma loge. Ce sont des moments de stress qui ne me sont pas très agréables. Donc, comme beaucoup de comédiens, souvent, j'écoute les gens rentrer. J'essaie de capter un peu s'ils sont heureux, s'ils sont fatigués, s'ils vont dormir pendant que je joue. J'essaie de comprendre un peu de saisir les petites énergies que je peux. En fonction de la salle, je ne suis pas très loin de la scène et j'écoute les gens rentrer. Ça me fait... Ça me rassure. J'aime bien. Et donc, voilà, il y a ce plateau nu, ce micro qui annonce un peu la couleur de... On va parler. On va venir compenser un peu le nombre de mots qui ont manqué avec ce handicap non-verbal. quoi. Donc, ouais, ça donne une... Je trouve que ça donne une image assez juste de ce que va être le spectacle, ce plateau nu, sans décor. Moi, pareil, j'ai un costume, bien sûr, mais je suis tout en noir, très simple. C'est vraiment une... On a tout fait pour que ce soit très focalisé sur la communication et on a très peu d'artifices, de costumes ou de décors. Voilà. Et, ouais, ce plateau nu, j'aime bien. Il me rassure aussi. Et ça me permet d'être très concentrée sur ce que je vais raconter à ce micro. Et pareil, ce micro, c'est aussi une manière pour moi de ne pas avoir à forcer sur la voix, de vraiment d'essayer d'envelopper un maximum le public en parlant très doucement, comme on disait tout à l'heure, à utiliser des outils du compte, à venir, voilà, on va passer un bon moment tous ensemble. Le micro, tout le monde connaît, c'est un outil qui ne vous est pas inconnu. Donc, je vais vous parler avec délicatesse et tout va bien se passer. Alors, la première image ou le premier son qu'on voit, qu'on entend quand le spectacle commence, qu'est-ce que c'est ? C'est ma voix. Ouais. C'est ma... Ah, quoi que non, c'est... Je suis... C'est moi, on entend mes pas qui rentrent dans le noir. Enfin, qui n'est pas vraiment tout à fait dans le noir en plus parce qu'on a la lumière du vidéoprojecteur qui est allumée. Donc, on voit ma silhouette arriver sur le plateau et souvent, quand je suis stressée, j'ai énormément de mal à être légère et souvent, c'est du parquet et donc, on entend le bruit de mes pas un peu stressés qui arrive... Ça grince. qui arrive au micro. Donc ça, c'est le premier... C'est la première chose qu'on entend, qu'on voit. C'est une silhouette de comédienne un peu stressée qui va se mettre derrière son micro. Et après, évidemment, à partir du moment où je commençais à parler où il y a le vidéoprojecteur qui se déclenche où c'est des très belles images de nuages qui passent, là, je me détends et le spectacle peut commencer et ça va, je suis rassurée. Est-ce que tu peux nous dire comment l'idée est venue de projeter ces images ? On commence avec cette projection, donc des nuages, une fusée. Comment ça t'est venu ? Est-ce que tu avais envie de... Qu'est-ce que tu voulais explorer avec cette vidéoprojection ? Je ne savais pas trop dès le départ. Vraiment, je me suis complètement aventurée. Ce que je savais, c'est qu'au fur et à mesure de ce que j'écrivais dans le spectacle, je parlais beaucoup... Enfin, je raconte beaucoup différentes manières de parler avec mon frère. Et dans ces tentatives de communication, j'utilise plein de choses. Et dont, à un moment, j'ai écrit une scène où j'ai imaginé Salomé qui essaie de parler sous l'eau à son frère. Donc, elle est sous l'eau, elle fait... Évidemment, ce n'est pas comme ça que je le fais dans le spectacle, mais l'idée, c'était ça. C'était deux enfants qui s'imaginent des choses sous l'eau et qui, comme par magie, arrivent à se faire comprendre, à s'entendre sous l'eau. Donc, très vite, j'avais des idées de mer, vraiment d'être sous l'eau, quelque chose comme ça, un peu poétique, mystérieux. Donc, très vite, l'idée des nuages est arrivée aussi. Pourquoi pas en l'air ? Pourquoi pas dans le ciel ? Pourquoi pas essayer une sorte de spiritualité comme ça où on se parlerait grâce à de belles images ? Et... Mais c'était vraiment... C'était le bon mot que tu as utilisé. C'était de l'exploration. Je ne savais pas encore ce que je voulais. Et on s'est rendu compte que, par exemple, cette scène d'ouverture, le fait qu'il y ait des nuages, ça vient complètement adoucir le propos. Ça vient complètement nous embarquer dans un ailleurs très vite, en fait. Donc, on a essayé plein de choses. On a essayé des grands paysages d'orage. Ça ne nous plaisait pas. On a essayé de projeter du texte en fond de scène. Ça nous a beaucoup plu. L'idée de... de ces images projetées, c'était vraiment des tentatives. Et ce qui a du sens parce que Salomé tente coûte que coûte de parler avec son frère. Donc, on a fait un peu la même chose que le personnage. Oui, toutes les scènes sont des tentatives. Oui. Oui, oui. Quand le spectacle se termine, je te demandais tout à l'heure avant le spectacle où est-ce que tu étais. Oui. Quand le spectacle se termine, où est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu fais juste après être sortie de scène ? Je... La scène finale est très, très compliquée. Enfin, très compliquée, non. C'est pas vendeur, je veux dire ça. La scène finale est géniale. Mais c'est vrai que moi, elle me demande beaucoup de... beaucoup de concentration et beaucoup de technique parce que c'est une scène la scène finale, c'est le premier texte que j'ai écrit de ce spectacle et en fait, là, ça se mélange un peu pour moi. Salomé, Elisa, en fait, c'est une espèce de très grande... Enfin, j'espère que c'est ça que ça donne en tout cas, mais une très grande déclaration d'amour pour mon frère. Et donc, ça me demande beaucoup... Ça fait déjà une bonne heure que je suis sur scène, que je... Comme tu disais tout à l'heure, que je danse, je cours, je fais un paquet de choses, donc j'arrive déjà un peu fatiguée. Et donc, il y a cette grande scène où je déclare tout l'amour que j'ai pour mon frère. Et quand les lumières viennent très, très lentement s'adoucir pour s'éteindre, je reste sur le plateau, je ne retourne pas en coulisses. Et il y a ce petit moment que je trouve vraiment très poétique, que j'aime beaucoup, c'est justement ce moment de silence total. Parfois, j'entends des petites larmes, des petits reniflements. Mais il y a un moment de silence et d'attente qui a sur l'image géniale où les gens ne savent pas s'ils peuvent applaudir encore ou pas. Et j'avoue, c'est un moment, moi, en tant que comédienne, que j'adore. Et ce petit moment où je me dis est-ce qu'ils ont compris que c'est la fin ? A priori, oui. Et quand est-ce qu'ils vont se remettre un peu de leurs émotions pour pouvoir se dire que c'est la fin, et donc je reste sur scène. Les lumières sont étates. A priori, on ne me voit pas trop, mais on me devine. Et je reste là. Je reste là pour le salut. Généralement, je ne fais pas trop trop d'allers-retours non plus. Je vais en coulisses, sachant très bien qu'a priori, les applaudissements vont continuer pour mieux revenir. Généralement, je reste là et j'en profite pour présenter l'équipe du spectacle et dire que s'ils veulent discuter après, qu'ils me laissent 15 minutes pour me changer et que c'est possible, qu'on peut parler. Mais c'est une scène qui est un peu intense pour moi, donc j'aime bien prendre mon temps pour être apaisée et pour pouvoir rencontrer un peu le public puisque la lumière s'allume enfin et je vois un peu à qui j'ai parlé pendant une heure, une heure dix. Qu'est-ce qu'on te demande généralement ? Alors, les questions qui reviennent le plus, c'est est-ce que ton frère l'a vu ? Et la réponse étant évidemment que non parce qu'il ne peut pas et il y a une autre question qu'on me pose tout le temps je ne sais plus, je sais qu'il y en a deux mais il y a vraiment cette question-là est-ce que ton frère l'a vu ? Ah oui, si, tout le temps qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Les gens veulent vraiment savoir ce que j'ai mis d'autobiographique dans ce spectacle et ils sont c'est vraiment de la curiosité enfantine très charmante mais alors ils faisaient vraiment tata gounou gounou et alors c'est vrai que ça ça s'est passé et le conservatoire et ce que le jury ils sont vraiment comme ça et ça me fait rire parce qu'il y a un côté très enfantin comme si l'ambiance du spectacle avait un peu d'éteint sur les spectateurs et du coup ils ont envie de jouer un peu avec moi et ça c'est vrai ça je l'ai senti que c'était vrai donc voilà c'est vraiment les deux les deux questions que j'ai le plus et après ce qui est très chouette c'est que c'est un spectacle qui provoque beaucoup d'émotions chez les gens ils rient ils pleurent la vie quoi voilà alors on va passer aux questions au crible d'un dernier chagrin tu nous dis que le silence devrait être interdit alors je te propose de répondre le plus rapidement à ces questions en laissant le moins de silence possible à la vache ok est-ce que tu es prête ton plus vieux souvenir de théâtre ? c'est moi c'est moi dans un petit théâtre de quartier qui s'appelle le théâtre des oiseaux dans le vieux Nice et en fait je me suis viandée littéralement je jouais l'ours de Tchékov j'avais 8 ans donc déjà c'était un peu ambitieux et en fait j'ai eu un trou énorme pendant la représentation et j'ai pleuré je suis retournée en coulisses en plein milieu de la scène et je pense que ça a été mon premier gros souvenir de c'est terrible j'aime tellement le théâtre en même temps je viens de me viander c'est affreux mais ce serait celui-là et t'es revenu ? ouais je suis revenue mais poussée c'est vraiment il y a tout qui dit vas-y retourne 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 et je l'ai fait et heureusement j'étais très fière de moi parce que j'ai pu aller jusqu'au bout de la scène c'était assez chouette comme souvenir ton plus beau souvenir de théâtre en tant que spectatrice aussi les deux sont possibles je crois que c'est la j'étais au conservatoire à ce moment-là du 10e arrondissement de Paris et j'ai découvert le travail de Joël Pomerat et c'était très rigolo j'avais une copine qui avait pris les places pour aller aux Amandiers à Nanterre voir la fin de Louis ça ira et sauf que moi je connaissais pas le travail de Pomerat donc j'ai juste vu aller à Nanterre R.E.R. une pièce sur la révolution française qui dure 4 heures non en fait je vais pas m'infliger un truc pareil et j'ai été poussée par ma copine de Sissi il paraît que c'est vraiment super et là j'ai découvert un spectacle absolument magnifique et surtout qui m'a donné envie d'écrire qui m'a donné envie de travailler avec des comédiens de mettre en scène enfin j'ai découvert un théâtre contemporain qui m'a bouleversée et comme beaucoup parce que je crois que vraiment beaucoup de jeunes comédiens sont très influencés par le travail de Joël Pomerat mais ouais mon plus beau je crois que c'était vraiment ce truc où tout était mal parti j'avais pas envie de prendre le R.E.R. j'avais pas envie d'aller voir un spectacle qui dure 4 heures ça m'intéressait pas du tout le sujet non plus et en fait d'être absolument émerveillée par le travail de mise en scène et le travail des comédiens qui étaient mais spectaculaires donc ouais ce serait celui-là alors t'as déjà répondu un petit peu à la question mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du théâtre ? alors c'est pas Joël Pomerat parce que ça fait très longtemps que j'en fais très longtemps j'ai commencé petite on m'a mis là un peu par hasard j'étais une enfant très dynamique j'avais besoin de faire plein de choses et donc mes parents m'ont mis au théâtre un peu au hasard les beaux là maintenant ils sont inquiets mais un peu comme ça elle a plein d'énergie on va la mettre dans un cours de théâtre et qu'est-ce qui aurait pu t'empêcher d'en faire du théâtre ? je crois pas grand-chose pas grand-chose maintenant que j'y pense je pense que j'y serais venue d'une manière ou d'une autre je sais pas comment mais oui je me sens très passionnée par cet art et par ce milieu donc je pense que quoi qu'il arrive j'en aurais fait même pas le jury du conservatoire ? même pas le jury du conservatoire non non certainement pas ce serait leur donner raison sur scène tu préfères être pieds nus ou en chaussures ? pieds nus à court ou à jardin ? court petite salle ou grande salle ? ça dépend ça dépend tellement du projet là dernier chagrin j'aime bien les petites salles j'aime bien les petites salles parce que je sens la proximité avec le public je leur parle pour de vrai il y a une proximité physique géographique qui est tellement évidente que j'arrive à sentir un peu ce qu'ils en pensent si je les perds si je les tiens pour dernier chagrin petite salle rideau qui s'ouvre ou rideau qui se lève ? ou pas de rideau ? pas de rideau pas de rideau ? ouais ok un verre avant ou un verre après le spectacle ? toujours après toujours après ton astuce anti-track ? c'est un vieux une vieille anecdote enfin pas anecdote mais une c'était ma prof de conservatoire dans le dixième moi quand je suis stressée j'ai la pâteuse j'ai vraiment la bouche sèche c'est terrible parce que commencer un spectacle sans salive c'est très compliqué donc c'est la langue qui vient se frotter contre les dents du bas et ça permet de créer de la salive et ça me rassure voilà c'est pas très c'est pas très glamour mais c'est très efficace c'est efficace ouais manger avant ou après le spectacle ? après recevoir des critiques de spectateurs juste après le spectacle c'est ok ou c'est pas ok ? c'est ok c'est ok la plus belle salle de théâtre où tu es entrée ? c'est affectif c'est le Théâtre National de Nice parce que c'était la première fois que j'allais j'étais petite que j'allais dans une grande salle de théâtre et j'ai senti quelque chose ouais je l'ai aimé tout de suite je savais que j'allais y retourner beaucoup donc le Théâtre National de Nice qui malheureusement va être détruit mais qui a eu le mérite d'exister pendant longtemps en tant que spectatrice qu'est-ce qui te fait choisir une pièce ? franchement ben pas le sujet plutôt alors les critiques je dis beaucoup vraiment les critiques avant même de savoir de quoi le spectacle parle réellement et après j'y vais parce que je suis le travail d'un metteur en scène ou d'une metteuse en scène que j'aime et voilà plutôt ce qu'il réalise voilà c'est ça qui me donne envie très bien merci beaucoup Elisa c'est l'heure de t'écouter pour cette lecture d'un extrait de ton choix ça marche on va te laisser te préparer ouais donc voilà c'est la pièce Dernier Chagrin une pièce que tu as écrite et que tu te fais l'honneur d'interpréter aujourd'hui à d'avant première pour t'aide de lecture donc tu es l'auteur l'autrice ainsi que l'interprète la mise en scène est d'Angèle Canut assistée de Gabriel Garnier une création lumière de Maxime Denis création sonore Andréas Salon scénographie de Quinte Robinson une production La Smala la pièce sort tout juste de résidence et vous pourrez la retrouver retrouver les futures dates de représentation dans la description de l'émission sur Youtube Instagram sur têtedelecture.fr merci Elisa d'avoir été notre tête de lecture le mois prochain nous consacrerons notre émission à la pièce Laissez-moi danser notre trip en camping-car en pleine crise de la quarantaine pour en parler je recevrai les comédiennes Julie Berdu-Bousquet Aude Romand et Delphine Lacouc avec tête de lecture approchons-nous encore un peu plus près de la scène tendons l'oreille et écoutons ces voix qui nous transportent dans un autre monde pour mieux parler d'une autre entrez avec nous dans cet autre univers il n'y a plus qu'un seul pas à faire celui qui vous fera passer les portes d'un théâtre on vous y espère nombreux c'est notre but dernier chagrin écrit et interprété ce soir par Elisa Schram c'est maintenant silence figé silence contraint silence obligé bah oui qu'est-ce que je pouvais répondre j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire autiste dans autiste je comprenais autite avec une lettre en plus pour moi autiste c'était ça c'était autite avec le S de Salomé en plus autiste dans le mot autiste il y a hôte qui veut dire soi-même et hist qui veut dire avoir surtout un rapport avec Joseph aura surtout un rapport avec lui-même toute sa vie mais moi j'avais une question est-ce que c'est si grave d'avoir surtout un rapport avec soi-même toute sa vie mon père me répond que Joseph a un autisme lourd qu'il ne parlera sans doute jamais moi je lui réponds très naturellement qu'il parle simplement une autre langue que la nôtre et si je peux me permettre j'ai entendu parler russe l'été dernier sur la promenade des anglais et ça ressemblait vachement à la langue de Joseph moi je suis sûre qu'il parle russe je n'avais jamais vu ça moi quelqu'un qui ne parle pas du tout tout le monde parle tout le temps d'une manière ou d'une autre j'étais petite mais je l'avais remarqué ça que tout le monde dit toujours des choses alors même qu'on s'en fout le monde a toujours quelque chose à dire ce qui est d'ailleurs très fatigant enfin moi ça me fatigue en tout cas et puis d'un coup j'ai été saisie par une idée de génie j'allais à l'école déjà et à l'école on m'avait parlé d'une langue qu'il fallait absolument apprendre si on voulait se faire comprendre du monde entier alors très fier de ma dernière trouvaille menton levé regard vainqueur face à mon frère hello joseph my name is salome and you what about you what is your name joseph hmm hmm look at me qu'est-ce que tu en penses petit garçon bizarre tu l'as vu bah ma robe qui tourne tu l'as vu ma robe de princesse comme elle tourne bien joseph joseph tu m'écoutes bon joseph tu arrêtes de faire tes pas chassés joseph arrête de regarder le ciel il ne va pas pleuvoir aujourd'hui tu veux bien regarder comme c'est très joli une robe de princesse quand ça tourne bien joseph allô la terre ici ta soeur regarde ma robe qui tourne bon sang de bonsoir joseph a passé la moitié de son enfance à faire des pas chassés dans le salon moi j'ai passé la moitié de mon enfance à faire tourner des robes de princesse joseph a passé l'autre moitié de son enfance à regarder le ciel en attendant la pluie et moi j'ai passé l'autre moitié de mon enfance à faire tourner des robes de ville joseph a passé la moitié de son adolescence à faire ce bruit là moi j'ai passé la moitié de mon adolescence à prendre des cours de danse pour mieux faire tourner mes robes de ville, puisque la norme m'interdisait de porter des robes de princesse passé un certain âge. Donc franchement, le plus obsessionnel de nous deux, je sais pas. Ta, ta. Gounou, 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 gounou. Et pas chasser, Joseph fait tête, tête demi-pliée, tendue. Ta, ta, saut de chat. Gounou, 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 gounou. C'est ça, Joseph, tendu, bien tendu, la tête en dehors des épaules et les épaules en dehors du reste. Ta, ta. Gounou, 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 gounou. Et pas chasser, Joseph fait tête, tête demi-pliée, tendue. Ta, ta. Pas de deux piquets battement jetés, échappés battus. Gounou, 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 gounou. Joseph, tu soigneras ton soubresaut, il est un peu désordonné là. C'est pas grave. Ta, ta. jusqu'à ce que notre épuisement arrive en même temps que la lune dans le ciel. Voilà. Merci. C'est la fin de ce magazine en direct. Pour ceux qui aiment le théâtre et ceux qui ne le savent pas encore, tête de lecture. Sous-titrage ST' 501